Le sujet de la philosophie Le sujet de la société quand elle fonctionne actuellement relativement à la notion de pouvoir. Alors de quoi est-il question aujourd'hui ? Il est question de la question suivante. Le bien fondé de l'État lui confère-t-il le droit de se substituer à notre responsabilité inalienable de décider de notre vie ? Je vais faire la précision suivante, à savoir que c'est une question redoutable qui peut faire l'objet d'une dissertation tout aussi redoutable. Vous voyez que nous n'avons qu'environ une heure pour traiter la question. Donc je vais prendre la question par petits bouts pour essayer de construire quelque chose de consistant qui puisse nous éclairer par rapport à un certain nombre de choses que nous vivons relativement à l'État, etc. Et comme vous le savez, dans toute question, il y a toujours des mots importants qu'il faut d'abord comprendre. Parce qu'il va de soi que si on ne s'entend pas sur les mots, il y aura un petit pro quo, ce qui fait qu'on ne pourra pas s'entendre. Le but ici étant que chacun puisse partir chez lui avec un certain recul pour pouvoir lire la réalité de façon pertinente, si je puis m'exprimer ainsi. Eh bien, la notion centrale dans ce sujet, enfin, il y a plusieurs notions centrales, mais on va partir de la notion des notions. C'est la notion d'État. J'aurais très bien pu parler tout simplement de l'État, mais j'ai ajouté le bien fondé. Et par la suite, j'ai formulé la question sur la notion de responsabilité individuelle par rapport à un certain jugement qu'on peut porter sur l'État relativement à ce qui peut se passer, que ce soit en termes théoriques ou en termes concrets ou existentiels. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour d'aucuns, on peut revendiquer la liberté et trouver que cette liberté est mise en cause par un certain fonctionnement de l'État. Je ne parle pas de fonctionnement de l'État, je parle d'un certain fonctionnement de l'État. Mais pour comprendre un certain fonctionnement de l'État, il faut déjà savoir ce que c'est que l'État. Et pour le savoir, il est important de savoir que nous sommes des êtres humains. Et par définition, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres sociaux. Nous vivons en société, comme le disait un philosophe qu'on appelle Aristote, qui définissait l'homme comme un animal politique. C'est-à-dire que, certes, nous sommes des animaux, mais ce qui fait la différence, c'est que nous sommes des animaux qui vivent en société. C'est d'où le mot politique ici. Mais il est tout aussi important de s'apesantir sur la notion de société, parce que nous connaissons certains animaux qui vivent tout aussi en société, les castors, les abeilles, etc. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre société animale et sociétés humaines ? Avant de répondre à cette question, il est important, déjà, de savoir que, lorsqu'on parle de société, il s'agit d'un groupement d'individus, du point de vue numérique. Moi, les autres, etc. Ça, on le retrouve chez certains animaux. Mais qu'est-ce qui fait précisément la différence ? Ce qui fait la différence, ce n'est pas la dimension numérique. Ce qui fait la différence, c'est la dimension civile. C'est la dimension institutionnelle. Autrement dit, dans les sociétés humaines, la particularité, c'est que nous avons affaire à des règles. Et il ne peut y avoir de règles sans valeur. Il est donc important de préalablement comprendre la relation qu'il y a entre règles et valeurs. On y reviendra. Donc, une société humaine est une société qui comporte des règles. Mais en fait, la question est de savoir pourquoi ces règles ? Pourquoi les règles ? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais partir d'une certaine définition de l'homme. À savoir que, comparativement à d'autres vivants, comparativement aux animaux, l'être humain, l'être humain, c'est défini, fondamentalement, par la liberté. Mais cette liberté repose sur un facteur, un facteur fondamental, qui est la conscience. Et c'est du reste de cette conscience qui nous différencie des choses. Autrement dit, nous avons la catégorie des êtres, et nous avons la catégorie des choses. Nous évacuons la catégorie des choses, qui sont des objets, pour rester sur la catégorie des êtres. Mais il y a ceci, que dans la catégorie des êtres, nous avons les animaux, et bien évidemment, nous. Mais qu'est-ce qui explique cette connivence entre nous et les animaux ? Eh bien, c'est tout simplement que nous sommes des vivants, des êtres vivants. Et en tant que tels, nous sommes dans le monde. Mais qu'est-ce qui fait le nous des vivants ? Eh bien, la réponse est simple, c'est que nous sommes des êtres, et en tant que tels, nous sommes doués de conscience. Je vais véritablement parler tarder sur cette notion de conscience, même si, par la suite, je vais rattraper cette notion-là, lorsqu'il s'agira de bien comprendre ce que c'est que la responsabilité inaliénable dont on a parlé dans la question. Donc, en tant que nous sommes des êtres de conscience, nous avons aussi cette particularité que nous sommes capables de désir. À partir de là, je peux faire un résumé. À savoir que l'être humain, à la différence des animaux, est un être libre, et qui est aussi capable de désir. La difficulté avec cette association, c'est qu'au regard de le désir, et en tout cas, nous n'avons pas les mêmes désirs. Et nous revendiquons le désir, ou alors nous cherchons à les satisfaire au nom de notre liberté. Autrement dit, ce que je veux dire ici, c'est que chacun revendique la liberté à sa façon. Mais si tel est le cas, il y a le risque d'anarchie, et s'il y a anarchie, il y a fondamentalement le risque de conflit. Mais, est-ce qu'on peut se contenter de vivre dans le conflit ? Non, la réponse est simple, je ne crois pas. A moins que nous soyons masochistes. Pour éviter le conflit, ou alors pour le prévenir, il va falloir édifier des règles. Or, ce qui est important de savoir ici, c'est que, on ne peut édifier les règles que sur la base des valeurs. Et à partir de là, la question se pose de savoir, qu'est-ce qu'une valeur ? Une valeur, c'est ce qui est important pour l'ensemble des membres de la société. C'est cela, une valeur. Et en tant que telle, une valeur est aussi un idéal. Pourquoi ? Parce qu'autant nous sommes dans la réalité, nous sommes dans le réel, avec tout ce que cela comporte d'action et de choix, autant si nous n'avons pas l'idéal, et bien ce réel peut peser sur nous au point où on ne puisse pas évoluer. En fait, pour manifester ce que nous sommes fondamentalement, à savoir les êtres perfectibles, et bien on va élaborer des idéaux qui vont faire en sorte qu'on améliore notre réalité ici. Bon, bref, ce que je veux dire par là, c'est que la règle ne vient pas brutalement. La règle vient à partir de l'idéal que nous partageons. Autrement dit, à partir des valeurs que nous partageons. Et c'est d'ailleurs ce qui va donner, en réalité, la sphère morale. Il y a donc ici, dans l'ordre des règles, il y a ce qu'on va appeler des règles morales, et il y a aussi des règles juridiques. En quoi consiste les règles morales ? Pour comprendre ça, il faut déjà partir du fait que, en tant qu'être humain, puisque nous nous sommes doués de conscience, nous avons cette faculté de pouvoir nous regarder. Autrement dit, en fait, de créer un effet de miroir. C'est-à-dire que j'ai la capacité de me regarder moi-même, et si tel est le cas, j'ai tout aussi la faculté de me juger. C'est ce qu'on appelle la conscience morale. Cette conscience morale fait que, lorsque je suis confronté à certaines situations, que ce soit en ce qui concerne ma vie individuelle propre, ou dans mon rapport aux autres, je serai à même de me dire que ceci, en fonction de ce que ma conscience morale me dicte, ou m'indique, je suis à même de faire ceci. Or, puisque nous disons conscience morale, cela signifie que, normalement, c'est la norme, normalement, je ne peux faire que des choses qui répondent à mon humanité, et qui répondent aussi à l'humanité de l'autre. La difficulté avec ça, c'est laquelle ? Pour anticiper d'éventuelles questions qui pourront arriver. La difficulté avec ça, c'est que, lorsqu'on se cantonne uniquement sur la conscience morale, eh bien, la particularité de cette conscience, c'est qu'elle n'a pas une dimension coercitive. Pourquoi ? Parce qu'elle ne renvoie qu'à moi-même. À partir de là, il y a un problème, il y a une difficulté. La difficulté, c'est que, bon, puisque je sais que cette règle morale-là, qui émane de ma conscience morale, n'a pas de dimension coercitive, autrement dit, n'a pas une dimension contraignante, je peux me permettre de la violer. Et en la violent, en fait, ce qu'on va espérer au milieu, c'est tout simplement qu'à un moment donné, je dise, bon, je demande pardon de l'avoir fait. D'ailleurs, les politiques en jouent fortement. Donc, je dis quelque chose, et en tout cas, le mal est déjà fait. Conscient de cela, il y a alors une autre dimension de la règle, qu'on va appeler tout simplement la règle juridique. Et la règle juridique, c'est quoi ? C'est tout simplement la loi. Mais qu'est-ce que c'est que la loi ? Et c'est vraiment là où je veux en revenir. Qu'est-ce que c'est que la loi ? Eh bien, la loi est une règle de conduite sociale dont le respect est assuré par l'autorité publique. Or, lorsqu'on parle d'autorité, cela n'est possible qu'à la condition d'abord de poser ce qu'on appelle le pouvoir. En fait, le pouvoir devient une autorité. Et à partir de là, la question se pose à savoir, mais qu'est-ce qu'une autorité ? Et avant de répondre à cette question, il est donc important déjà de définir ce que c'est que le pouvoir. Un pouvoir, c'est ce qui nous permet de faire quelque chose, quel que soit le domaine. Mais ce qui nous intéresse ici, ça va être la notion de pouvoir politique. Mais quelle est donc cette notion de pouvoir politique ? Eh bien, c'est un pouvoir qui nous permet d'organiser la société de façon à prévenir les conflits, comme on l'a dit tout à l'heure. Avec cette particularité que ce pouvoir n'est comme tel que parce qu'il y a cette dimension contraignante, notamment la force qu'on qualifie de force publique. Et à bien des égards, on qualifie également ça de force légitime. Maintenant, la difficulté avec ça, c'est que la notion de pouvoir tel que je viens de définir a une certaine histoire ou alors d'une certaine évolution qui va aboutir au mot central ou au concept central de notre question, à savoir l'État. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que l'État n'est que l'aboutissement d'un processus d'évolution du pouvoir politique. Mais pourquoi le pouvoir politique au juste ? Eh bien, parce que tout simplement, j'ai déjà esquissé une réponse là-dessus, parce que tout simplement, nous avons la liberté, chacun peut la revendiquer à sa manière. Et puisque nous sommes aussi des êtres du désir, et puisque nos désirs sont différents, peuvent rentrer en confrontation. D'où le pouvoir politique. Autrement dit, en fait, la notion de pouvoir politique imputée à la société signifie ce qu'on appelle la différenciation politique. Mais c'est quoi la différenciation politique au juste ? La différenciation politique signifie qu'il y a ce qu'on appelle les détenteurs du pouvoir, et ceux sur qui ce pouvoir s'applique. C'est-à-dire l'élite, au pouvoir, et le peuple, les citoyens. Donc, ce que je veux dire ici, c'est quoi ? C'est que, dans toute société, j'entends parler humaine, parce que nous avons évacué les sociétés dites animales, dans toute société humaine, il y a toujours cette différenciation politique qui implique la notion de pouvoir politique, puisque les individus peuvent être en confrontation, il faut alors une certaine organisation, il faut alors un certain centre de pouvoir qui régule tout ça. Mais il se trouve ceci, que, avant d'aboutir à ce stade actuel du pouvoir politique, qu'on appelle état, nous avions eu des formes antérieures, notamment le pouvoir traditionnel. Autrement dit, étant dans une société, on va donner le pouvoir, ou alors celui qui a le pouvoir ne l'a que relativement à la tradition. C'est-à-dire que c'est la tradition qui va prévoir que le pouvoir doit être détendu de telle ou telle manière, etc. La deuxième forme de pouvoir, c'est le pouvoir personnel, ou le pouvoir personnifié. Mais ce pouvoir personnifié ne peut être comme tel que parce que l'individu qui l'incarne possède un certain nombre de qualités dites charismatiques. Mais dans tous les cas, il se trouve ceci, que ce soit le pouvoir traditionnel ou le pouvoir personnifié, il y a une confusion, il y a une identification entre le détenteur du pouvoir et le pouvoir en lui-même. Autrement dit, le pouvoir, c'est la personne qui le détient, au sens où, Louis XIV disait, l'État, c'est moi. Je ne sais pas si vous voyez se profiler, en fait, le problème. Le problème ici, c'est que, si l'on conçoit le pouvoir de la sorte, on va aboutir à ce qu'on va appeler les abus de pouvoir. C'est au constat de ces abus de pouvoir, ou alors pour prévenir ces abus de pouvoir, que l'on va élaborer une autre forme d'organisation politique qu'on appelle l'État. Et là, on va comprendre la différence. Mais dans ce cas, c'est quoi un État ? Qu'est-ce qu'un État ? Il est important que nous partions de ça, parce que ça nous permettra de bien comprendre les enjeux de la question relativement à l'opposition qui semble se dégager entre la responsabilité individuelle et ce que requiert l'État. C'est quoi un État ? C'est quoi l'État ? Eh bien, l'État, c'est tout simplement une forme d'organisation du pouvoir politique qui est fondée non plus sur la tradition, non pas sur la nature, non pas sur Dieu, ni même sur un individu, mais sur les institutions. Autrement dit, il y a l'État, et il y a les agents d'exercice de l'État. Cette précision est extrêmement importante. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle implique que l'État est ce qu'on appelle un système, c'est-à-dire un ensemble clos qui comporte ses propres rouages de fonctionnement. Faisons simple, ces rouages, c'est tout simplement des règles. Mais la question se pose de savoir est-ce que ces règles émanent d'elles-mêmes puisque l'État n'a pas de conscience et n'a de conscience que ce que les êtres humains en font, notamment ceux qui en sont les représentants. Les règles de l'État sont votées par ceux qui dédiennent le pouvoir politique au nom de l'État. Ce que je veux dire par là, c'est quoi ? C'est que celui qui accède au pouvoir ne le fait qu'en fonction de ce que ce système a préalablement défini. Autrement dit, pour accéder au pouvoir, l'État va dire qu'on va le faire sous forme démocratique, ce qui veut dire qu'il y aura une campagne avec les propositions de politique, etc. J'accède au pouvoir parce que j'ai mieux géré la chose à ce niveau-là. Et puis l'État va aussi prévoir comment est-ce que je dois gouverner en fonction des règles qui partent de ce qu'on appelle la loi fondamentale, à savoir la Constitution. Et cette Constitution prévoit également les conditions de sortie du pouvoir politique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État n'ayant pas de conscience, la difficulté, c'est que comment faire la part des choses entre l'État en lui-même et ses agents d'exercice ? C'est là toute l'ambiguïté. Dès lors qu'on a compris la notion d'État, la question se pose de savoir « Mais quelle est donc la fonction de l'État ? » Ou alors « Quelles sont les fonctions de l'État ? » Je ne vais pas entretenir un long discours, il y a pas mal de choses qu'on peut dire là-dessus, et bien je vais juste donner la réponse suivante. La fonction de l'État est double. C'est de garantir fondamentalement notre liberté et notre sécurité. Et ce sont ces deux fonctions-là qui expliquent le bien-fondé de l'État. Lorsqu'on parle de bien-fondé, il s'agit de légitimité de l'État. Mais c'est quoi finalement la légitimité ? Et bien la légitimité, c'est tout simplement le fait qu'on adhère volontairement à quelque chose qui nous est présenté, parce que cette chose-là nous paraît juste. Et bien si l'État garantit notre liberté et notre sécurité, et bien ça nous paraît juste. C'est d'autant plus juste que c'est légitime. C'est bien-fondé. Or, comment est-ce qu'on se comporte devant quelque chose dont on estime qu'il est bien-fondé ou légitime ? Généralement, on a tendance à nous abandonner à cette chose. Et majoritairement, inconsciemment, je dirais même parfois consciemment, c'est ce que nous faisons. Le problème ici, c'est que, vous ne voyez pas, l'État est un système qui n'a pas de conscience. Si tel est le cas, ça veut dire que l'État peut être ce que Hegel appelait un monstre froid qui peut écraser. La deuxième chose, c'est que c'est l'État, c'est le système en lui-même, dévitalisé, sans vie. Mais ce système ne peut fonctionner que parce qu'il y a des individus qui l'exécutent. Et bien évidemment, ces individus-là ne sont pas Dieu. Ce que je l'appelle Dieu, c'est tout simplement un être qui aurait un certain nombre de qualité, notamment la perfection, la sagesse, tout ce que vous voulez. En fait, un être absolument bon. Puisque les agents d'exercice, tout comme les citoyens ne sont pas des dieux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont imparfaits et par conséquent, ils peuvent être enclin au mal. Ce qui fait que, quand bien même l'État est légitime, il peut arriver. C'est possible, c'est une possibilité que, derrière des tours de passe-passe ou un certain nombre de mécanismes qu'on met en place, on puisse mettre en avant ce bien-fondé de l'État, cette légitimité de l'État, pour agir d'une certaine manière, en fait, en réalité, si l'on regarde en profondeur, mais qui soit à l'encontre de ce que prévoit l'État dans sa légitimité à partir de sa double fonction qui est de garantir la liberté et la sécurité. restons sur le terrain philosophique pour dire ceci, que la légitimité de l'État peut être expliquée notamment par ce qu'on appelle les théories du contrat social. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça, je vais tout simplement prendre l'exemple de deux philosophes qu'on appelle Hobbes et puis Rousseau. Ces deux philosophes justifient en quoi l'État est nécessaire, c'est-à-dire la société civile. Civil ici signifie que c'est une société avec des lois, avec des institutions. Que nous dit Hobbes et Rousseau ? Que nous disent les deux ? Eh bien, les deux sont d'accord que l'État, la société civile, n'est comme telle qu'au regard de ce qu'ils ont appelé l'État de nature. Mais sauf que il est important de faire cette précision-là que chez ces deux auteurs, chez ces deux philosophes, l'État de nature n'est pas une réalité. Mais pourriez-vous vous poser la question si ce n'est pas une réalité. Dans ce cas-là, ça ne se justifie pas qu'on explique l'État à partir de ça. Oui, puisque nous parlons d'explication, l'explication suppose faire une certaine démarche dite intellectuelle, rationnelle. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que la démonstration part d'un point, à savoir de l'hypothèse. Autrement dit, autrement dit, pour expliquer l'État, on part de l'État de nature. L'État de nature qui est ici une simple hypothèse. En quoi consiste cette hypothèse chez Hobbes et chez Rousseau ? Je rappelle, je rappelle, parce que derrière tous ces mots, on peut s'embrouiller. Je rappelle que je fais ce détour pour expliquer d'une autre manière ou alors philosophiquement la légitimité de l'État, la légitimité de la société civile ou alors le bien-fondé de la société civile de l'État. C'est la raison pour laquelle nous trouvons que non, non, l'État est une bonne chose. Prenons d'abord Hobbes. Hobbes nous dit ceci, qu'à l'État de nature, c'était la guerre de tous contre tous ou l'emportait bien évidemment le plus fort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'État de nature, il n'y avait pas de règles. S'il n'y avait pas de règles, puisque chacun est libre, on a aidé en cela part les désirs. Donc ça veut dire que je désire telle ou telle chose, je suis plus fort, je viens fort. Vous voyez ? Donc c'était la guerre de tous contre tous. Donc il y avait à l'État de nature, chez Hobbes, un problème d'insécurité. Il n'y avait pas la sécurité. On est tous d'accord ici que personne n'aimerait vivre dans un environnement comme ça. À partir de la question de se poser, savoir, parce qu'à un moment donné, il faut quand même se dire que bon, on ne va pas passer toute notre vie à faire la guerre. Il faut nécessairement la sécurité. On se pose alors la question, comment garantir la sécurité ? Vous voyez ? C'est une défense sur l'État dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, la réponse ici, c'est que chez Hobbes, il faut un contrat, un pacte social, qu'on appelle aussi le contrat. c'est-à-dire ? C'est-à-dire que les individus font se réunir pour dire, bon, mais attends, on a passé notre temps à faire la guerre, donc je pense qu'il est quand même important de mettre en place un système qui nous évite cela de façon à ce que nous soyons tous en sécurité, quand on vient en commun. Et cette sécurité passe par quoi ? Passe par la délégation de notre liberté. Mais à quoi ? Passe par l'abandonne de notre liberté, mais à qui ? Ou à quoi ? À une tierce personne, un individu, qu'Hopbe s'appelle tout simplement le monarque, bon, c'est le Léviathan pour ceux qui lient la Bible, c'est un roi tout puissant en fait, qui a le droit de vie et de mort sur les gens. Un tel être, qui évidemment va inspirer de la peur. Bien évidemment, un tel être est la mesure de toute chose, c'est la loi en lui-même. Vous voyez ici, il y a encore le risque d'un lieu de pouvoir. Alors, Rousseau va arriver pour dire, non, on ne peut pas gérer les êtres humains par la peur. Il faut autre chose. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, lui aussi, il va partir de l'état de nature. Mais sauf qu'il ne conçoit pas l'état de nature de la même façon que Rousseau. Donc, hop, en quoi alors consiste l'état de nature chez Rousseau ? Eh bien, Rousseau nous dit ceci, quand l'état de nature nous étions paisibles, il n'y avait pas de contraintes, on vivait dans la nonchalance. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, à l'état de nature, il y avait de l'abondance. J'ai faim, il y a des fruits, je prends. Il n'y a pas de contraintes particulières. Donc, cela fait que chaque personne à l'état de nature est naïve. Or, il n'y était pas au sens négatif, mais au sens d'avoir la simplicité de cœur. Mais le problème qui s'est posé et qui va expliquer pourquoi on bascule de l'état de nature à la société civile, donc à l'État, c'est tout simplement qu'il y a eu des catastrophes naturelles. Vous le comprenez aisément, qu'à l'état de nature, les gens vivaient isolés. Dans ces conditions-là, on ne pouvait pas espérer avoir de l'aide de qui que ce soit. Donc, ces circonstances-là vont faire en sorte qu'à un moment donné, les gens commencent à se voir pour dire non, il faut quand même qu'on sorte de là. Mais sauf, comment on sort de là ? Il faut être ensemble. Parce que si une catastrophe s'abat sur moi, je peux compter sur le voisin, etc. Mais sauf que la difficulté, c'est que ils voudront dans ce nouvel environnement reproduire leur liberté naturelle. Mais sauf que ça ne peut plus être comme ça. Pourquoi ? Parce que l'autre, ou alors autrui, est en lui-même une contrainte. Dans ce cas, s'il n'y a pas de mesure pour pouvoir encadrer ça, cette liberté naturelle qu'on veut exporter dans la société civile, eh bien, vous le comprenez aisément, c'est encore l'égard de tous contre tous. Mais sauf que pour Rousseau, on ne va pas déléguer non plus la sécurité mais la liberté, on ne va plus la déléguer à un individu parce que vous avez eu le risque de savoir que si on a un individu, il risque d'y avoir confusion entre cet individu et le pouvoir lui-même. On va abandonner notre liberté parfois aux institutions. Autrement dit, en fait, de manière simple, pour Rousseau, dans l'État civil, dans la société civile, on doit obéir à la loi que nous nous sommes prescrits nous-mêmes, qu'on a voté nous-mêmes, d'où le système représentatif qui est résumé par Rousseau par le concept de volonté générale. Volonté générale, ça veut dire tout simplement une association d'individus qui œuvrent pour le bien commun, d'où l'expression république. République, ça veut dire la chose publique, la chose qui appartient à tout le monde. Quand on dit par exemple république française, ça veut dire que l'État français a le devoir de garantir un certain nombre de choses sur lesquelles les individus doivent se retrouver en tout cas moralement, si tant est qu'on puisse s'exprimer de la sorte. Bref, ce que je veux dire ici c'est quoi ? C'est que lorsque nous parlons de bien fondé de l'État, ce bien fondé de l'État est fonction de la raison pour laquelle, ou alors des raisons pour lesquelles sont deux, c'est ce qu'on a dit, pour lesquelles l'État existe. Quelles sont ces raisons ? Eh bien, c'est la liberté et la sécurité. Mais qui deviennent alors quoi par là ? Mais qui deviennent des valeurs. Ce sont des valeurs. J'insiste sur ce mot parce que, je ne sais pas si je dois dire ça, parce qu'en fonction de la situation, il peut y avoir confusion entre la valeur et la règle en tant que telle, même si la valeur fond de la règle. Autrement dit en fait, au regard de certaines situations, on va présenter les faits en les faisant passer pour de la valeur, ce qui pose véritablement un problème. dont nous savons déjà que l'État a un bien fondé. Mais est-ce que cela lui octroie le droit de décider de notre responsabilité ? Si dans cette logique, à partir de ce présupposé, que l'État légifère sur notre vie, mais dans ce cas, que serions-nous ? Rappelez-vous de ce que j'ai dit, que nous sommes, en tant qu'êtres humains, des êtres conscients. Et cette conscience génère un certain nombre d'attributs. Mais quelles sont donc ces attributs-là ? Ces attributs sont tout simplement la raison. Mais c'est quoi la raison ? La raison, c'est tout simplement la faculté qui nous permet d'exécuter d'une certaine manière ou d'une certaine manière notre intelligence. Autrement dit, en fait, la raison est une faculté humaine qui nous permet d'expliquer les choses en vue de les comprendre. Et cette raison a un double volet. Le premier volet est tout simplement théorique. Ça veut dire que, grâce à la raison, on est capable de faire la part des choses entre le bien et le mal. Autrement dit, si je suis capable de faire les choses entre le bien et le mal, cela signifie aussi que je suis capable de choisir en connaissant de cause en fonction de ce qui relève d'abord de ce que je considère comme étant bien, mais également puisque je suis un être rationnel qui me reconnaît dans les autres, je suis aussi capable d'envisager ce qui est bien pour les autres. Autrement dit, ici, dans ce volet, il y a ceci, que nous sommes tous autant que nous sommes, que nous soyons citoyens lambda ou ceux qui détiennent le pouvoir politique, encore c'est un peu délicat, nous sommes capables de l'intelligence, nous sommes capables de déployer notre intelligence pour pouvoir agir convenablement. Et cette action convenable dont je parle ici est tributaire de notre capacité à réfléchir. Autrement dit, en fait, la raison qui comporte le premier volet qui est théorique va impliquer le deuxième volet qui est pratique. Mais en quoi consiste ce volet pratique ? Il consiste tout simplement dans le fait que je réfléchis sur une situation, j'ai évalué les choses et quand j'évalue, j'ai la possibilité de faire le choix, mais je ne peux que choisir ce qui est convenable, en tout cas du point de vue de la valeur. Mais je ne me limite pas tout simplement à ce choix. Je dois prendre la décision de l'exécuter. C'est la raison pour laquelle je vais passer de la théorie qui m'a éclairé sur ce que je vais faire à la pratique. C'est la raison pour laquelle le deuxième volet de la raison qui est pratique implique la dimension morale de l'être humain. Autrement dit, si nous partons du fait que nous sommes des êtres conscients avec tout ce que cela génère, cela signifie qu'en principe, je parle de principe, en principe, nous sommes capables d'agir de telle sorte à faire ce qui est bien à la fois pour nous et pour les autres. Cette double qualité explique pourquoi nous nous définissons, en tout cas en philosophie, comme sujet. Ce n'est pas le sujet du roi. La notion du sujet doit s'entendre comme un être humain, comme être humain autant pour moi, comme être humain conscient avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, capable de réfléchir, de faire des choix, de décider, d'agir. Envoiablement, comme être conscient, libre et bien évidemment, responsable. Et c'est quoi la responsabilité au juste ? Eh bien, la responsabilité, c'est tout simplement le fait ou alors la faculté que nous avons en tant qu'être humain de pouvoir assumer les conséquences de nos choix, de nos décisions et de nos actions. Et dans quelles circonstances nous faisons-nous ? Nous ne pouvons le faire qu'à partir du moment où nous considérons que nous sommes des individualités, quand bien même nous vivons en société. Être des individualités signifie quoi au juste ? Eh bien, signifie que, je l'ai dit tantôt, en tout cas au début, nous ne sommes pas des choses comme ceci, nous ne sommes pas non plus des animaux bien évidemment, qui n'ont pas cette conscience, je précise, qui n'ont pas cette conscience leur permettant de pouvoir réfléchir en vue de faire des choix, ils ont la conscience, conscience qui explique pourquoi ils sont des êtres vivants comme nous, mais cette conscience ils ne l'ont pas. Donc, nous sommes des êtres vivants capables d'assumer les conséquences de nos actes, ce qui fait qu'en réalité, on se définit préalablement comme des vivants. Nous en avons conscience, nous sommes des êtres vivants et le fait d'en avoir conscience signifie que nous comprenons préalablement et du point de vue des principes ce que cela génère et en tant que tel, si nous sommes moralement et intellectuellement ou intuitivement bien constitués, normalement, on devrait, et quand je dis on, ça peut être un état, on devrait faire confiance à l'être humain. Pourquoi ? Eh bien, parce que si on se considère comme humain, comme humain, autant pour moi, c'est que, comparativement à d'autres vivants qui sont des animaux, on a une dignité particulière qui est en réalité indépassable. Ce que je veux juste dire par là, c'est quoi ? C'est tout simplement qu'en tant qu'êtres vivants, nous sommes dans le monde. Et nous ne sommes pas dans le monde tel que cette chose, tel qu'un éléphant, tel qu'une abeille, etc. Nous sommes dans le monde comme êtres humains. Autrement dit, nous avons la charge de la bienveillance de tout ce qui nous entoure. Ça peut être la nature, ça peut être d'autres vivants, ça peut même être les choses. Et en tant que tel, en tant que tel, pour nous, la vie, la vie, la vie au sens ontologique, en tant que ce qui nous distingue comme vivants à la différence d'autres vivants qui sont, en l'occurrence, les animaux, et bien évidemment, notre dimension de vie en tant que nous sommes dans le monde. Il y a donc à comprendre la vie de deux manières ici. En tant que nous sommes vivants, pour les raisons que j'ai évoquées. C'est notre qualité parce que nous sommes doués de conscience que si on nous retire cette conscience, c'est fini. C'est le premier voile qui est ontobligé. Le deuxième volet est existentiel. Pourquoi ? Et bien parce que tout simplement, je suis dans le monde. Mais je ne suis pas dans le monde telle cette chose ou telle un animal ou une abeille. Je suis dans le monde comme un être humain. Et en tant que tel, si je suis dans le monde comme un être humain, cela signifie que je suis conscient du fait que je suis un être conscient capable de raison. C'est des raisons et d'abord théoriques, ce qui me permet de comprendre les choses. je ne vais pas agir comme ça, je vais agir en connaissance de cause et c'est en fonction de ça que je suis capable de prendre des décisions qui sont absolument nécessaires moralement parlant. qu'est-ce que ça implique au juste ? Ça implique, comme vous l'avez vu, par le contrat. Il est certes vrai qu'indulièrement, on ne se suffit pas. Il nous faut un cadre sur lequel on s'accorde. Mais c'est pour autant que ce cadre systémique, on peut appeler l'État, qu'on appelle l'État, nous n'allons pas, c'est l'État, ce cadre qui est l'État, puisse se prévaloir sous couvert de son bien fondé de faire un certain nombre de choses en réalité qui nient ce que nous sommes fondamentaux du point de vue des valeurs, à savoir des êtres libres. En tant qu'êtres libres, nous avons le choix. Mais ce choix implique quoi ? Mais ce choix implique la conscience de ce qui est bien. Parce que cette conscience ne se donne pas comme ça, cette conscience se travaille. Et c'est la raison pour laquelle on définit, c'est la raison qui est maintenant la conscience comme lumière naturelle. Or si l'État, en tant que monstre froid, se prend dans cette prérogative, l'État va projeter ça sur ses sujets. Mais de quelle manière ? Mais en dénir leur liberté. Mais dénir leur liberté, peut être difficile si on a affaire à une société éclairée. Parce que lorsqu'on parle de société éclairée, cela signifie que cette société est capable de voir tous les jeux qui peuvent être politiques et qui vont dans le sens de redire ce que nous sommes fondamentalement, à savoir des êtres libres. Or, je l'ai dit tantôt, cette liberté ne peut être comme telle qu'à la condition de comprendre que nous sommes des êtres humains, des êtres conscients, conscients qu'ils éclinent en fonction de la raison que nous possédons, en tant qu'êtres naturels et qui nous permettent tout simplement de faire des choix qui sont absolument efficients. Cette efficience qui est à la fois théorique, pratique et morale fait que, en réalité, quel que soit le système, quand bien même ce système est bien fondé, et bien ce système, en tout cas, ce système ou autre chose devrait, en principe, nous faire confiance. je pense, de mon point de vue, par rapport à ce que je viens de développer, que nous sommes ici dans une logique humaniste. Ce n'est pas tout simplement une logique des mots, c'est tout simplement une logique d'assomption qui consiste à dire, en tant qu'humain, nous avons la responsabilité individuelle vis-à-vis de nous-mêmes et précisément de notre vie, nous avons la responsabilité vis-à-vis de la vie des autres et bien évidemment, en tant que nous sommes les bergers de l'être au centre de Heidegger, nous avons aussi la responsabilité bienveillante de ceux qui nous entourent. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie. Bon, la tradition, la traditionnelle question, c'est la phase des questions si vous en avez, ou des observations, ou même des critiques, bien sûr, on est en philo. En tout cas, c'est un sujet très actuel. Je ne voulais pas le dire. C'est un sujet d'actualité. Mais, il y a une chose dont on n'est pas parlé, c'est l'adhésion. C'est vrai. L'adhésion volontaire. Oui, lorsqu'on parle d'adhésion volontaire. Bon, alors, lorsqu'on parle de kurha, cela inclut en fait l'adhésion. Mais sauf que cette adhésion est véritablement travaillée. Avec, bien évidemment, Rousseau, qui va lui dire ceci, que, oui, il y a adhésion, mais cette adhésion n'est comme telle qu'à condition de formuler ce qu'on appelle, on appelle ça, j'ai oublié, j'ai l'éliminé, la volonté générale. Cette volonté générale part de quoi ? Part tout simplement du vote. Et c'est là ce qui est délicat. Le vote, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a l'État, il y a le système, mais ces agences d'exercice ne sont comme tels que par délégation de qui ? De nous. En fait, à travers quoi ? À travers le vote. Et c'est là où il y a ambiguïté. C'est-à-dire que, dès lors qu'ils sont installés, à partir du vote qui a été fait, de ce livre-adhésion, ils nous appartiennent dans cette logique d'adhérer complètement à ce qu'ils font puisque, en fait, c'est nous qui les avons mis là. Mais le problème, le problème, je ne prends pas position, je souligne tout simplement un problème, le problème, c'est qu'au nom de ce choix qui a été fait par le peuple, qui est ici le décideur politique, eh bien, ceux qui sont là en place, finalement, font les choses quand bien nous qui vont à l'encontre de ce peuple qui les a mis là, au point où ils vont se dire « Bon, je le fais, vous avez voté pour ça. » Mais en réalité, lorsqu'on regarde bien, est-ce véritablement le cas ? Je soulève juste une question, je n'ai pas de réponse là-dessus pour éviter que vous comprenez ce que je vais dire par là. Je prends vraiment la mesure de la distance, sinon, on est en philo, c'est vraiment pas... Voilà. et puis on est dans une institution esthétique, j'espère, donc il n'y a pas le temps de l'été. Je te préserve. Mais pour adhérer, il faut pouvoir être éclairé, informé aussi ? Très bien, oui. Si le retour ne se fait pas, il ne faut pas adhérer forcément... Très bien, Alors, la remarque que vous faites me pousse à parler. Oui. Je parlais d'autorité. Oui, je n'ai pas... Je prends cette occasion pour parler d'autorité. Après, j'aimerais bondir sur ça. Il ne peut y avoir d'autorité sans légitimité du pouvoir. Et c'est cette légitimité du pouvoir qui fait que l'autorité n'est comme telle que parce que il fait grandir. Or, je ne peux pas faire grandir si je ne fais pas confiance. Vous ne pouvez pas adhérer à ce que je fais si vous n'avez pas confiance en moi. Autrement dit, en fait, pour essayer de contourner cette difficulté, qu'est-ce qu'on dit au niveau du système étatique ? Le système étatique qui vote les lois suit un processus dont l'une des étapes consiste à publier ce qui a été décidé en termes de règles, en termes de décrets et en termes de lois. Sauf que, et c'est là où c'est très intéressant ce que vous avez dit, sauf que, malgré la batterie de techniques que nous avons là, le dispositif médiatique que nous avons, on est surpris parfois de découvrir certaines décisions. Mais si tel est le cas, là je peux me permettre de me prononcer, si tel est le cas, ça veut dire que l'État ne joue pas sa fonction. Autrement dit, disons-le simplement, on peut se justifier philosophiquement, l'État ment, et si l'État ment, il ne peut plus être légitime. Et s'il n'est plus légitime, en fait, il faut tirer les conséquences. Je pense que, à bien des égards, c'est le problème auquel la majorité des États, actuellement, dans le monde contemporain, qui plus est par rapport à la situation qu'on vit en ce moment, je pense que c'est ce qui se passe, me semble-t-il. Sans prendre opposition, bien sûr. Légitimité veut dire informer et éduquer. C'est pour ça que dans le rapport que les parents entretiennent les enfants, les parents ne tapent pas. Mais la question se pose de savoir qu'est-ce qui peut expliquer que les enfants, tout naturellement, adhèrent à ce que les parents présentent en termes de valeur. Eh bien, c'est tout simplement ça. Il y a la bienveillance, il y a l'information, faire à soi un enfant pour expliquer, bon, voilà, il y a ceci, mais le principe est celui-là, il faut le faire parce que ça donne ceci, etc. Donc, lorsque l'enfant comprend ça, eh bien, il peut adhérer volontairement. C'est vraiment le principe qui peut aussi et d'ailleurs qui doit s'appliquer à l'État. Est-ce le cas ? Je n'en sais rien. Ce n'est pas moi de répondre à cette question, même si je viens de le faire. Je ne le différente un peu. Je rappelle que c'est un sujet délicat, c'est pour ça que, bon, je préserve un peu la question. parce qu'il y a aussi le sens des mots. Oui. Dès que quand on peut le pouvoir à l'État, est-ce qu'on entend bien qu'on... sur... leur signification et la durée dans le temps ? Oui. Parce que ça peut se modifier. Absolument. Donc, on peut voir dans une difficulté, c'est dans une capacité de revenir dessus et d'être sûr qu'on comprend bien les mêmes choses. Tout à fait. Maintenant, la question, c'est comment faire pour comprendre ? Est-ce qu'on n'est jamais sûr de comprendre ? Voilà. C'est ça le problème. Bon. Je ne sais pas si je dois dire ça. J'ai parlé rapidement de la raison. La raison fonctionne d'une certaine manière. Et à bien des égards, ça peut expliquer certaines situations actuelles. Je peux même aller jusqu'à dire dans certains dérapages. J'approfondis un peu sur ce concept de raison. La raison, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre le monde, qui nous permet de comprendre les choses. Si tel est le cas, si tel est le cas, ça veut dire que symboliquement, la raison ne peut fonctionner que s'il y a moi, sujet, qui veux comprendre, mais je veux comprendre quoi ? les choses ou le monde. Ça veut dire qu'il y a moi et les choses. C'est déjà de la distance. Ça ne comprend pas. C'est de la distance. Donc, tout ce que la raison va faire, c'est quoi ? C'est de diligenter une démarche qui va lui donner... Une démarche qu'on appelle la démonstration, l'explication, etc., une démarche rationnelle, qui va lui donner l'impression qu'il comprend les choses. Mais la question, c'est est-ce que la raison comprend véritablement les choses ? C'est ça la difficulté. Et c'est pour ça qu'on observe, pour ceux qui sont vraiment attentifs, on observe qu'il y a des communautés qui se créent, mais en fait, qui ne fonctionnent plus sur la base de cette raison. Mais qui fonctionnent sur quelle base ? Mais qui fonctionnent sur la base du cœur. Mais qu'est-ce que ça implique de fonctionner sur la base du cœur ? Eh bien, ça implique tout simplement qu'on est dans une optique de compréhension. Parce que c'est ça la compréhension. La compréhension implique que la conscience avec... Je suis une conscience, certes, psychologiquement, les autres sont en conscience, mais puisque cette conscience est unique, donc finalement, il y a une forme de confusion ontologique qui fait que je n'ai pas besoin de disjonter cette démarche qui implique cette distinction-là. Tout simplement, pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai compris que ce que je suis, c'est ce que les autres sont. Maintenant, je vais vous dire ceci, que l'État étant un système, si, par exemple, dans ces systèmes, vous enseignez le cœur, la leçon sur le cœur à l'école, eh bien, on va vous tirer les oreilles. La question, c'est pourquoi ? Je ne prendrai pas l'attitude de répondre à cette question, mais j'espère que vous comprenez. Merci. Et on peut même incriminer là-dessus en disant, dans ce cas, pourquoi tu exerces dans ces systèmes ? Il faut bien vivre, répondant comme ça. Philosophiquement, où est-ce qu'on place les contre-pouvoirs ? Les contre-pouvoirs, c'est l'État qui les prévoit. Toujours. Toujours. C'est ce qui est prévu par l'État. C'est ce que je disais. C'est-à-dire que l'État, c'est un système qui prévoit tout. Mais, est-ce qu'on peut envisager quelque chose qui prévoit tout ? Idéalement. Voilà, le mot est bien choisi. Idéalement. Mais, dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Ça, je ne réponds pas. Par contre, ce que je vais dire, c'est ceci. Ce que je vais dire, c'est ceci. C'est que, je suis certain que, oui, on parle de contre-pouvoirs, mais je peux poser la question de savoir à l'Assemblée, mais quels sont ces contre-pouvoirs ? Et là, on revient à l'information. Je suis sûr que, bon, autant que nous sommes ici, nous ne connaissons pas ces différents contre-pouvoirs de l'État. Mais, dans ce cas, comment les assumer, ces contre-pouvoirs-là ? Ce que je veux dire par là, c'est quoi ? C'est qu'il nous incombe aussi la responsabilité de prendre l'État à son propre jeu. Quels sont ces contre-pouvoirs ? Je vais les rabaisser rapidement. Ces contre-pouvoirs, le premier contre-pouvoir, c'est celui qu'on connaît de, dont il s'appelle, Montaigne, qui nous parle de séparation de pouvoirs. Ça veut dire que les différents pouvoirs de l'État vont se contrôler. Le pouvoir exécutif, le gouvernement, le président et tout ça, ne peuvent pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a tout simplement le pouvoir législatif. Bien évidemment, les deux pouvoirs sont soumis au pouvoir juridique. Et maintenant, il y a un quatrième pouvoir qu'on appelle le pouvoir des masses médias. On ne peut pas faire des choses sans que ça ne sorte. Il y a tout ça. Donc, voilà, il y a ça. Avec leurs limites. Il peut arriver qu'on soit confronté une limite. Mais l'État prévoit aussi d'autres mécanismes de contre-pouvoir. Notamment, les instances extra-étatiques, c'est-à-dire que si je suis dégoûté en France, si j'estime avoir été lésé en France, si j'estime que j'ai subi une injustice de l'État français, je peux sortir de l'État français pour aller au droit européen. De même que si le droit européen me lèse, je peux aussi faire appel au droit international, au lieu, etc. Bon, si jamais ça avorte aussi, eh bien, j'ai, je vais dire quand même, la révolte est prévue aussi non seulement par les constitutions, mais également consacrée par l'ONU. À partir de là, lorsqu'on se révolte, alors, est-ce que l'État, dans ce cas, a le droit d'utiliser la violence légitime ? C'est ça, le problème, en réalité, qui se pose. Mais l'État le dira. C'est une violence, mais cette violence-là, elle est légitime. Elle est d'autant plus légitime que, quel que soit vos motifs légitimes, eh bien, cette violence doit s'exercer. Dans ce cas, est-ce qu'on a le courage d'aller jusqu'au bout ? C'est ça, la leçon de la liberté. La liberté, oui, on peut la chanter, mais c'est quelque chose de terrible. Elle n'est pas à la portée de tous, quand bien même, elle nous est inalienable, de même que notre vie nous est tout aussi inalienable. Il n'appartient à personne, ni à aucune structure, ni à aucune organisation. En réalité, si on regarde bien dans ces choses, par rapport à la démonstration qui a été faite, de décider à notre place. Je pense que c'est le droit le plus fondamental, d'ailleurs, qui est reconnu par l'ONU dans ses différents articles. en nous écoutant, j'ai l'impression que la liberté, c'est un poisson qui sait nager. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'un poisson, quand vous regardez dans l'eau, on a la feu qui va devant, et il faut venir en arrière, il faut aller à droite, et il faut aller à gauche. Donc, on peut regarder une situation donnée de tous les points de vue. Oui. Ça nous donne une lecture beaucoup plus précise de la chose. Absolument, c'est pour ça qu'on est parti du postulat de l'homme comme être conscient. Il faut vraiment lire ce que ça veut dire. Bon, maintenant, je reviens toujours à ça. C'est-à-dire qu'être conscient, on peut comprendre ça de façon intellectuelle ou rationaliste. Mais une autre lecture peut nous amener à d'autres dimensions encore qui vont faire qu'on ne peut pas lutter et faire de telle manière que, quand bien même physiquement, on ne le fait pas, mais ce que nous faisons d'une certaine manière dans une autre dimension, a un impact extrêmement important sur ce qui se passe en réalité. Vous les êtes non-action. C'est comme les adolescents, ils sont très forts. Vous n'êtes pas bien, vous me taquinez. De toute façon, on peut prendre des exemples. Oui, on peut prendre des exemples dans ce que je veux dire. On peut prendre des exemples, on peut avoir Gandhi, on peut avoir, on peut avoir, l'américain, Martin Luther King, on peut avoir Mandela, etc. Et tout ça. Mais c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que si, si on évolue dans un environnement typiquement rationnel, c'est très difficile de comprendre ça, cette logique-là. c'est pour ça que je faisais allusion à certaines communautés qui sont dans l'État factuellement, mais en réalité symboliquement, ils ne sont pas dans le système. Ils créent leur système sans que ce système ne porte atteinte à l'État, mais en fait, qui respectent les rouages de l'État, en tout cas, en étant eux-mêmes. Ça, c'est pas rationnel, mais c'est une autre dimension qui pourra faire l'objet d'une autre intervention. C'est ce que je veux dire par eux. Mais tout ça part de la lecture qui repose à elle-même sur le cœur. Mais est-ce que le cœur est rationnel ? J'en doute fort bien. Il y a deux mots qui me venaient en vous écoutant. C'est l'émotion de servitude volontaire. Est-ce que nous sommes comme sujet ? Est-ce que ça a à voir avec le fait que comme sujet, nous nous adhérons peu aux lois qui nous sont proposées ? Est-ce que vous expliquez qu'est-ce que c'est cette notion de servitude volontaire ? Alors, la servitude volontaire... Vous avez fini ? Il y a deux mots. Voilà. La servitude volontaire n'est pas à confondre avec l'adhésion volontaire d'enjeux où vous avez parlé. La servitude volontaire est plutôt quelque chose de négatif. C'est-à-dire que nous pensons être libres alors qu'inconsciemment nous sommes sous le joug de quelqu'un d'autre ou d'une structure ou de l'État, disons-le. Alors que l'adhésion volontaire suppose un travail réflexif à la base à partir du fait que je comprends qu'en tant qu'être humain je suis conscient et en cette qualité j'ai cette lumière naturelle qui peut me permettre de comprendre les tenants et les aboutissants de telle ou telle chose qui se passe. Et à l'homme de ça je suis capable de décider de ce qui est bien, de ce que je considère comme étant bien ou qui relève la valeur. Donc c'est vraiment pas... Celui qui a parlé de servitude volontaire, je ne sais plus si c'est Bossuet, il faut aller vérifier. La Boétie, voilà. Il le disait tout simplement pour pointer cette tendance qu'on... qu'a la masse... Les moutons de tailleur, je le dramatise un tout petit peu. Qu'a la masse de se soumettre à quelque chose qui est censé être... Enfin, qui prétend être légitime alors qu'en réalité il y a plutôt d'autres intentions qui sont malveillantes. C'est deux choses différentes. Autant l'adhésion volontaire est positive, autant lorsque la Boétie parle de servitude volontaire, c'est vraiment négatif. C'est histoire de dire non, mais enfin nous sommes des moutons, je ne veux pas dire, nous ne voyons pas le jeu par exemple des structures ou telles que l'État en réalité. Donc entre ces deux notions, on pourrait peut-être placer la discipline. Oui. Oui. Si je suis conscient et que je crois en l'homme, je ne peux qu'être discipliné. Cette discipline émane de moi, de ma volonté. Pourquoi ? Parce que cette volonté est autonome. Elle n'est astreinte à rien, elle est une loi en elle-même. et elle s'illumine par la raison. Si tel est le cas, je m'impose à moi ma propre discipline. De même que je prescris, je me prescris à moi-même des lois, au sens où je suis une loi moi-même. À partir du moment où, et je vais arriver à ça, à partir du moment où cette discipline me vient de l'extérieur, eh bien cela pose un véritable problème de liberté. Autrement dit, disons les choses crêlent clairement, nous faisons de la philo. Si l'État pense qu'il faut contraindre les individus à suivre telle ou telle logique, il faut questionner ça. Je ne dis pas de combat de l'État, je dis qu'il faut questionner ça. Maintenant, après le questionnement, vibre à chacun au nom de la responsabilité inaliennale qui nous a un compte de prendre ces responsabilités. Je voudrais dire que le... l'organisation ultime serait de l'anarchie. C'est-à-dire que nous serions tous assez raisonnables, assez éclairés et assez informés pour décider nous-mêmes de notre autodiscipline sans avoir besoin d'une structure quelconque pour imposer cette discipline. Alors, je ne vais pas qualifier ça d'anarchie. Parce qu'en fait, si vous regardez... Oui. Si vous regardez les tendances anarchistes, ils se manifestent par quoi ? Par le fait de casser, etc., etc. Est-ce que c'est véritablement cela la liberté ? En fait, la liberté dont je parle est une liberté qui transforme cela, mais qui est véritablement incorporée en nous. Elle est d'autant plus incorporée en nous puisqu'elle repose sur le fait que nous sommes des êtres conscients avec tout ce que cela génère du point de vue moral. L'anarchie ne peut pas répondre à ce critère-là. Mais il n'en demeure pas moins qu'à partir d'une certaine lecture, vu que nous ne sommes pas que la raison, nous sommes aussi le corps, des êtres matériels. On peut être confronté à des situations limites qui font qu'on est obligé de sortir comme ça pour se sortir. Ça peut aussi expliquer ça. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut envisager l'anarchie ? C'est ça la grande question qu'il faut poser. Mais est-ce qu'on peut construire une société dans l'anarchie ? J'en doute fort bien. Je ne sais pas si j'ai été habile. Parce que c'est une question redoutable. Oui ? Est-ce que la liberté dont vous parlez, dont chacun est censé être imprégné, n'est pas victime d'une certaine... quand vous parlez des masses, vous parlez des gens, c'est-à-dire ? D'une partie de paresse intellectuelle qui va faire que justement ces masses-là n'ont pas cette conscience de leur liberté et du coup la possibilité de l'exercer. Il peut y avoir la paresse intellectuelle. Et à ce moment, on revient toujours à la responsabilité. Et la responsabilité. faute à qui si je suis paresseux ? La faute à moi, à l'état. Premier point. Deuxième point. Dans la question que vous posez, il y a un autre présupposé. C'est que le système, c'est-à-dire l'organisation extra-nous-mêmes, peut mettre en place un certain nombre de mécaniques qui nous donnent l'impression que c'est légitime alors que ce n'est pas le cas. Donc, si, aidé en cela part, si on est, si on est, comment dire ça, si on est paresseux, ça va faire qu'on ne peut pas lire ces différents jeux-là qui sont là pour en fait, en réalité, pour nous amadouer. Auquel cas, la faute de j'aurais acquis. Ce que je veux dire ici, c'est quoi ? C'est que assumer notre liberté signifie de comprendre qu'en tant qu'être humain, nous avons en nous cette faculté qui nous permet de voir un certain nombre de choses. mais à condition d'en prendre conscience et de savoir utiliser ça. Ça, c'est le premier point. On sait que c'est le premier niveau que je peux vous permettre. Et puis, il y a un autre niveau qui va faire qu'on va monter en puissance pour... Et à ce moment-là, vous allez voir que ce que les autres peuvent faire ou les dents n'aura plus d'emprise sur vous. C'est pour ça que je disais ceci, qu'on peut être dans ce système, donner l'impression de le subir alors qu'on ne le subit pas en réalité. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que la réalité qu'on voit là, c'est une réalité consensuelle. Mais quand on dit consensuelle, ça veut dire que voilà, nous mettons de nous-mêmes. C'est-à-dire, on tombe d'accord sur ça. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, chacun d'entre nous crée la réalité. Si tel est le cas, eh bien, ça veut dire que quand bien même l'essence m'amène ou me convainc du fait que je suis dans cette réalité où les autres s'imposent à moi ou l'état ou le système comme on veut, il n'en donne pas moins pour qu'il était, je peux être là physiquement, parce que bon, physiquement, je suis un peu limité, mais il n'en donne pas moins que bon, je peux être là sans être là. Je prends un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire ici parce que ça a l'état physique. C'est-à-dire que, bon, voilà, je suis avec trois amis ou quatre amis. Mais je remarque que ces amis-là ont une tendance au commérage, alors que je ne suis pas disposé à fonctionner comme ça. Bon, ce sont mes amis. Est-ce qu'il faut les frustrer ? Je peux prendre le parti de ne pas les frustrer. Leur donner l'impression que je suis avec eux. Physiquement, je serai là. Ils font du commérage. Mais en réalité, ce n'est que physiquement que je suis là. Mais je suis plutôt ailleurs. C'est, je crois que c'est ce que la science essaye actuellement à travers la théorie du multivers de démontrer. Autrement dit, je peux être là en réalité sans être là. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Parce que le multivers nous dit ceci, en termes théoriques, c'est de la théorie. Ce n'est pas... Le multivers nous dit ceci, qu'il y a moi, ici, là, en train de faire la conférence avec vous. Il y a moi qu'on est en train d'enterrer quelque part. Il y a moi qui est en train d'acheter une belle voiture. Il y a moi, etc. C'est ce que je veux dire par là, en fait. C'est notre prérogative en tant qu'être humain. Et c'est ça qui fait véritablement la différence avec d'autres vivants. Et ça, la raison ne peut pas comprendre ça. Mais qu'est-ce qui peut comprendre ça ? Parce que tout simplement, j'en reviens à ce que je disais les dernières fois, c'est juste l'expérience. Mais c'est quoi l'expérience ? On abordera cette question une autre fois. Merci d'être venu. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada